Europe 1 avec la revue de presse internationale. On apprend des choses le matin sur Europe 1. Je suis très heureux de cet échange que l'on vient d'avoir avec François-Bernard Huig. Partagez-le aussi, les mots ont un sens, ils sont importants. Et là, nous allons voyager à présent. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, c'est cette revue de presse internationale qui nous emmène au Chili avec Aude Villiers-Moryame, correspondante dans la région pour Europe 1. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux chiliens ? Alors c'est l'annulation de la COP25, la conférence de l'ONU sur le climat. Elle devait avoir lieu début décembre à Santiago, mais après quasiment deux semaines de manifestations, et alors que la colère sociale reste très forte au Chili, le président Sébastien Pineda annonçait sa décision d'annuler la COP. Une défaite au coût élevé pour le pays comme pour la planète, déploie le journal en ligne El Mostrador. Le quotidien de droite La Tercera justifie pour sa part la décision du président Pineda. Je cite « La dure violence que l'on a vue ces derniers jours, les saccages, les manifestations dans les rues, ne garantissaient pas la sécurité des Chiliens ni des participants étrangers ». La radio Bio Bio, quant à elle, relaie la déception de nombreux secteurs, notamment l'industrie du tourisme, et indique que les Nations Unies vont étudier d'autres options pour l'organisation de cette conférence. Merci Aude Villiers-Moriamey. On va reparler ce matin de cette COP25 qui devra se délocaliser. Joël Lepavousse, vous êtes à Budapest. Bonjour Joël. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une en Hongrie ? Ici, on ne parle que de la rencontre d'hier entre Poutine et Viktor Orban, la dixième en nevant. Mais que vient donc encore chercher Poutine à Budapest ? S'indignait le site d'opposition Index avant l'atterrissage du président russe. La réponse tient dans le menu des discussions. Accords gaziers, livraison conjointe de véhicules ferroviaires à l'Egypte et prêts de Moscou pour la rénovation de la centrale nucléaire de Pocch. Sans oublier la trouble banque internationale d'investissement russe arrivée le mois dernier en Hongrie. Un dossier omis par le portail pro-Orban Aurigo pour qui cette entrevue couronne l'influence du dirigeant Magyar capable de croiser Trump, Macron et Poutine la même année ainsi que son rôle de pont entre le Kremlin et le reste de l'Europe. Jeudi prochain, un autre ami controversé de Budapest débarque sur les bords du Danube. J'ai nommé l'inflexible liseur turque Recep Tayyip Erdogan. Merci beaucoup Joël Lepavousse à Budapest. Nour Chahine est en Algérie. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Algérie ? La grève des magistrats fait les unes de tous les quotidiens algériens. Au quatrième jour de grève, les magistrats maintiennent la pression titre le soir d'Algérie qui rappelle que ce débrayage est à l'origine un refus des juges de se soumettre aux nouvelles affectations décidées par leur tutelle. Contrairement aux autres corps de la justice comme les avocats, les juges ne trouvent pas de soutien auprès de la population. Un malaise décrit par le journal L'Ouatan dans un article où on peut lire que le sort des détenus d'opinion est suspendu tant que la grève des juges se poursuit. Une sorte de rappel du rôle des juges dans l'emprisonnement des manifestants. Enfin, El-Khabar reprend le dernier communiqué du syndicat national des magistrats. Le syndicat des juges appelle le chef de l'État à intervenir, titre le quotidien arabophone, tout en précisant que partout à travers l'Algérie, les tribunaux demeurent paralysés. Merci Nour Shaheen. En Algérie, voilà cette revue de presse internationale, le Chili, la Hongrie, l'Algérie. Vous êtes sur Europe. Un excellent réveil à toutes et à tous.